Les mondes de l'Arthélium sont articulés autour de deux grandes civilisations, les Arcantes et les Mantrices. Le conflit larvé entre ces deux peuples reprend corps peu à peu au fur et à mesure que les ressources énergétiques se raréfient mystérieusement en même temps dans les deux camps. Sasaki déambule dans les rues de Mantrices en tenue de combat. Tête nue, les cheveux réunis en queue de cheval, il voyage léger comme à son habitude. Une armure sobre, simple veste, souple, renforcée de bandelettes d'albémètes. Un masque respiratoire sans fioriture qui lui mange le bas du visage. Deux sabres passés à sa ceinture pour seules armes. Malgré la légèreté de son équipement, à une époque où les fusils plasma sont la norme, il dégage une aura d'efficacité meurtrière. Son allure ne choque personne, il n'est de loin pas le plus excentrique dans la foule. Parmi les passants, nombreux sont ceux à imiter le look de leur star préférée. Qu'il s'agisse d'une artiste célèbre ou d'un personnage iconique de jeu holo, D'autres n'ont même pas pris la peine de se déplacer en chair et en os. C'est leur persona qui déambule dans les rues et interagit avec les vendeurs dématérialisés et les bornes numériques. Pour parfaire ce décor aux allures imaginaires, le rêve superpose sa couche virtuelle. Le siège social de la Corpo Lightmare semble réduit à sa seule structure porteuse, transformée en cage de 700 mètres de haut, à l'intérieur de laquelle volent des milliers de pionis. Ces oiseaux géants aux crânes effilés, dont les derniers survivants servent de monture lors des courses de volerie. Ou encore cet entrepôt, bas et trapu, dont les passants peuvent bouger les briques pixelisées afin de composer de nouvelles images. La façade devenue toile pour holographeur. C'est dire que Sasaki passe totalement inaperçu dans pareils décors. Il en va de même pour l'assassin qui marche à une centaine de mètres devant lui. Depuis l'incident de frontière, la génétique s'attend au représailles de la Malka, pariant sur l'assassinat du coupable par un mage de l'ombre. Il a fait surveiller le réseau mentris sans relâche. Il a trouvé une méthode infaillible pour repérer la trace d'un arcande. Dans un environnement ultra connecté comme Mentris, les porteurs de sites sont harcelés de publicités ciblées, d'holo aux contenus adaptés, d'assistants virtuels générés à partir de préférences sexuelles et des goûts de chacun. Dans un tel contexte, il est possible de suivre à distance quelqu'un qui ne possède pas de site. Sasaki est bien placé pour le savoir, puisque lui-même n'en porte pas. C'est justement parce qu'il est conscient de cette vulnérabilité qu'il a songé à cette méthode de détection. Habituellement, le silence est l'allié de l'assassin. Dans ce cas précis, il est la piste qui le trahit dans le brouhaha continuel de Mentris. Alerté par les I.A. de sa corpo, Sasaki a été mis sur la trace du tueur. Son forfait accompli, celui-ci se dirige plein ouest pour quitter la cité-continent à pied. Une idée qu'aucun sitac n'aurait jamais eue. C'est une chance. Il faudra des heures pour quitter la ville. La traque pourra s'étirer dans le temps. Il aura même une chance de retrouver sa proie si elle devait lui échapper. Il a également le temps de se préparer à mourir. Être prêt à tout sacrifier ne garantit pas la victoire. Mais jugule la crainte d'oser la saisir. Sasaki a choisi de n'avoir ni famille ni attache, afin que ce choix le concerne seul. Cela ne veut pas dire qu'il est hermétique à la peur. Simplement qu'il a le courage d'être en paix avec sa décision. Il perd un moment la trace de l'assassin, ce qui le replonge instantanément dans le moment présent. Il presse le pas, remonte la foule dense sans toucher personne, se montrant aussi fluide que l'eau qui s'écoule entre les galets. Il retrouve sa proie grâce à sa tenue sombre qui détonne parmi les lumières colorées des néons et des hauts logéants. Au final, l'assassin n'est pas plus discret qu'une éclipse solaire. Il suffit d'oser fixer Galana et Rénard. En voyant la grâce naturelle dont fait preuve sa cible, le guerrier génétique acquiert une certitude. C'est bien le primus de l'ombre qui lui fait face, et non l'un de ses disciples. La Malka a envoyé son meilleur agent pour commettre son crime. Sasaki maîtrise sa respiration quand s'impose l'idée que le combat qui s'annonce pourrait bien être le dernier. Shadow est d'une toute autre trempe que le Niguane ou les adversaires qu'il a vaincus dernièrement. Leur combat sera sans pitié, il ne doit à aucun prix avoir lieu en plein milieu de la foule. Sinon, il aurait attaqué le prémus ici même, dans la rue. Les sources lumineuses sont si nombreuses qu'il n'y a aucune zone d'ombre, ce qui limite les possibilités offertes à Shadow. L'invocateur est capable de bondir d'une ombre à l'autre, d'en animer une, de modifier la sienne. Autant de sortilèges impossibles à mobiliser en l'absence de pénombre. Il connaît bien son adversaire et ses capacités magiques. Il les étudie depuis deux décennies, depuis qu'il s'est mis en tête de rejouer le match Shaka Faust. Et cette fois, de l'emporter de manière incontestable. Alors l'honneur de son ancien maître sera restauré. Ils seront nombreux ceux à se réjouir que la querelle soit enfin soldée. Qu'il soit enfin clairement démontré que la technologie de mentrice est supérieure à la magie d'Arkante. Grand bien leur fasse, tout ce qui intéresse Sasaki, c'est de prouver que les génétiques forment le textile le plus accompli. Et que le titre de légendaire aurait dû lui revenir depuis longtemps. En attendant, patiemment son heure, Sasaki profite de la beauté flamboyante de mentrice, qu'il observe peut-être pour la dernière fois. Ils parviennent finalement dans le quartier industriel, situé en frontière du Rifle. A perte de vue, ce ne sont qu'usines automatisées ressemblant aux robots qu'elles fabriquent. Immenses tours de refroidissement, à la base large et au profil évasé. Et condensateurs d'énergie haut comme des gratte-ciels où sont fabriquées les piles à cristaux. Pas la moindre fumée. Hormis de la vapeur d'eau, aucune pollution sinon visuelle. Mentrice est une cité propre et saine. Saturée d'énergie, l'endroit est abondamment éclairé par les millions de piles qui font tourner les machines. Pas la moindre pénombre là non plus. Dans ce dédale, Sasaki risque de perdre à nouveau sa cible. Le lieu est nettement moins fréquenté et sa méthode de pistage perd en efficacité. Il est contraint de réduire la distance pour avoir un visuel, ce qui peut à tout moment le trahir. Ça n'a plus vraiment d'importance. Son instinct lui susurre que l'assassin se sait suivi, peut-être même depuis le début de la filature. Peut-être veut-il lui aussi défendre l'honneur de son ancien maître ? Après une brève hésitation, celle d'une bête traquée qui cherche un refuge, l'Arcante pénètre dans une fabrique d'engins de construction. Les soupçons de Sasaki deviennent des certitudes. La proie a senti le chasseur. Le combat aura lieu dans ce bâtiment. L'assassin contre le guerrier s'est acté. Quelques minutes plus tard, les deux adversaires se retrouvent seuls sur le toit de l'usine, où un entrelac de tuyauterie forme une sorte de tapis au fil de trames particulièrement épais. Des vibrations grondantes remontent du bâtiment, écho des chaînes d'assemblage qui digèrent métals et électroniques pour en faire des véhicules automatisés. L'assassin tourne le dos au guerrier, regardant plein ouest en direction de son pays. La hauteur et la vue dégagées permettent d'apercevoir la pluie d'étincelles des immeubles en construction, grignotant la frontière du no man's land. Une piètre aube qui se lève sur un combat qui s'annonce épique. Même le vaste dôme qui surplombe toute la cité-continent apporte sa touche dramatique. Sombre comme la nuit, il affiche les nuages d'un orage qui refuse d'éclater. Les Sytax ne veulent pas de pluie pour aujourd'hui, seulement sa promesse rafraîchissante. Les choses vont souvent ainsi à Mentris, personne n'ose aller jusqu'au bout. Sasaki n'est pas de ceux-là. Shadow se retourne, visage dissimulé dans sa capuche rabattue. Il dégaine lentement les épées dont la garde dépasse de ses deux épaules. Sasaki fait de même, libérant les lames au tranchant en nanofilaments d'antimatière. Sasaki attend ce combat depuis 20 ans. Pourtant, il veille à museler ses émotions. Il doit rester concentré, l'esprit aussi épuré qu'une esquisse au pinceau, le corps aussi équilibré qu'un poème zen. Les deux combattants se jaugent en silence. Pieds ancrés dans le sol, poses relâchées, armes dardées. Pas un mot n'est changé. L'environnement, bruit, odeur, couleur, se dissout dans leur concentration intense. Le temps se délite, réduit à un paravent trop fin pour masquer ce qu'il est censé dissimuler. Shadow cline des yeux. Sasaki bondit. Shadow s'élance à son tour. Les épées s'entrechoquent dans un claquement de forge, dans une étincelle de silex, dans un déchirement de chair et de métal. Les deux adversaires atterrissent soufflement sur le sol inégal. Ils ont pour ainsi dire échangé leur position. Genoux fléchis, ils se redressent lentement en prédateurs qui se jaugent. Sasaki découvre que son épaulette gauche est transpercée. Un exploit qu'un projectile haute vélocité n'aurait pu accomplir. Shadow réalise que son épée droite a été brisée par le nanofilament. La lame découpée de façon nette. La seconde d'après, son bras se détache de son corps. Chirurgicalement sectionné en plein milieu du biceps. La sidération du primus se perd dans les profondeurs de sa capuche aux ombres impénétrables. Quelle est cette lame capable de trancher un membre ? Son fil lumineux aussi brûlant que la surface d'un soleil relève d'une technologie qu'il n'a jamais affrontée. Une technologie aussi dangereuse pour lui que la magie de la lumière. Shadow bascule dans un état de semi-trans qui permet à son corps de se montrer plus vif que son esprit. Avant même qu'il n'éprouve la douleur, les muscles de son épaule contiennent le geyser craché par l'artère sectionnée. L'hémorragie est réduite à un filet rougeâtre. Il s'est offert un court répit. Son bras droit tombe au sol avec le bruit flasque d'un morceau de viande jeté sur l'étale d'un boucher. Le membre glisse sur la surface éclaboussé de sang, se faufile entre les tuyaux et disparaît. Shadow court jusqu'au bord du toit et saute dans le vide. Il attrape le fouet enroulé à sa taille avec la seule main qui lui reste. Dans les airs, il se retourne d'une torsion du bassin. Pour un peu, il manque sa manœuvre, déstabilisé par la nouvelle répartition de son poids. Il envoie la lanière s'enrouler autour d'une canalisation. Le cuir claque contre le métal. Le fouet se tend. Il décrit un arc de cercle qui le conduit un peu en dessous d'une fenêtre. Dans un dernier effort, il tire sur son bras pour remonter légèrement sa course. Il lâche le fouet au dernier moment et traverse la fenêtre qui se brise dans un fracas cliquetant. Un éclat de verre s'enfonce dans sa joue. Un autre balave son front. Il n'a pu se protéger qu'avec un seul bras. Une roulade et il se retrouve debout dans un entrepôt méthodiquement rangé et abondamment éclairé. Des robots utilitaires se déplacent au milieu du stock dans le chointement de leur pneumatique. Il n'a pas besoin de chercher longtemps son membre tranché. Son sens de l'orientation lui permettrait de le retrouver même s'il s'était retrouvé dans le noir absolu. Malgré cette certitude, il est soulagé en remettant la main dessus. Même en pleine possession de ses moyens, il n'est pas assuré de gagner ce combat. Un bras en moins, c'est la mort assurée. Il plaque le membre détaché contre son mognon à l'emplacement où il est censé se trouver. Il prononce aussitôt les mots de pouvoir. Mais ici, dans cette ville morte, la magie est difficile à mobiliser. C'est aussi pénible que de respirer sous l'eau et à peine plus efficace sans compter que son combat avec le cyborg l'a déjà contraint à puiser dans ses réserves. L'incantation est si longue qu'une expiration n'y suffit pas. Il doit continuer à murmurer tout en inspirant. Cela laisse largement le temps à son adversaire de découper les tuyaux du toit avec ses sabres pour se ménager un passage. Il saute à travers la trouée et atterrit souplement deux toises plus bas amortissant la hauteur de la chute en pliant simplement les genoux. Shadow s'imaginait que seuls les mages de l'ombre pouvaient accomplir de tels exploits physiques. A l'évidence, il se trompait. Le sortilège à peine achevé, le membre restait soudé au corps, veines palpitantes et muscles saillants, le bras tranché a perdu la manche de la veste en cuir, révélant l'intrication de ses tatouages d'un noir d'encre. Shadow fait jouer ses doigts. Il fonctionne parfaitement. Le combat va pouvoir reprendre, mais pas tout de suite, puisque l'autre utilise un sabre capable de trancher n'importe quelle matière, l'assassin doit impérativement faire appel à sa magie. Il a besoin de temps pour se ressourcer et reprendre son souffle. Il se met à courir. Shadow s'accroche à un robot utilitaire qui s'éloigne, une caisse prisonnière du champ magnétique qu'il génère. Il escalade la machine tout en hauteur, saute sur le conteneur qui se balance mollement sous le choc et rebondit dessus, comme sur un trampoline. Puis, il agrippe un rayonnage proche, s'en fait une échelle, grimpe au sommet, sans marquer la moindre pose. Il court au sommet des rayonnages, la tête baissée pour ne pas heurter le plafond. Repère des canalisations qui traversent le mur dans une ouverture à peine plus large que ses épaules. Alors, il s'élance, corps tendu à l'horizontale, franchit les trois passages sans rien toucher pour disparaître de l'autre côté du mur. Sasaki ne peut qu'admirer une telle agilité. En moins de cinq secondes, Shadow s'est placé hors de sa portée. Le guerrier se lance à la poursuite de l'assassin. Le style du génétique tranche radicalement avec celui du mage. Il fonce droit devant lui. Une fenêtre lui barre le passage. Il saute à travers. Un sas fermé, il lance son passe-partout contre le détecteur pour amorcer l'ouverture et récupère l'équipement avant qu'il ne tombe au sol. Un mur se dresse face à lui. Il en repère les failles et se taille une porte en deux coups de sabre. L'antimatière du nanofilament découpant la cloison comme du papier. Les deux combattants se rejoignent dans le hangar principal au niveau du poste de contrôle qui surplombe la vaste salle. Rougeouement du métal en fusion, violet du fluide des presses hydrauliques, étincelle des postes de soudure, nuages phosphorescents des bus de peinture, orange tournoyant des gyrophards, on se croirait en plein jour alors que l'endroit fourmille d'ombre changeante. L'odeur de l'acier fondu se mêle à celle des solvants, combinaison entêtante et vaguement toxique. Curieusement, seul le vacarme manque à la peine. L'usine, entièrement automatisée, fonctionne en mode silencieux. Shadow s'engage dans l'escalier d'accès qui s'enfonce dans un puits rectangulaire. Il saute de palier en palier sans toucher la moindre marche, moulinant des bras pour guider sa trajectoire, profitant de chaque appui pour rebondir vers la prochaine plateforme. Cinq bons lui suffisent pour descendre dix toises. Sasaki s'estime trop en retard pour emprunter le même chemin. Il avise un appareil de levage chargé de blocs métalliques encore chauds, prêt à être embouti. Il attend que la grue passe à portée avant de se jeter entre les câbles qui soutiennent la charge. Il est là, à se tenir au filin d'une seule main et à se laisser glisser vers le sol, adaptant la pression de ses doigts pour contrôler sa vitesse de descente. Le gant renforcé protège sa paume, qui sinon serait râpée jusqu'à l'os par le frottement. Il finit sa course debout sur le crochet de la grue, suspendu à dix mètres du sol, à mi-chemin entre terre et ciel. Dix mètres, c'est trop haut, même pour lui. Mais Shadow est déjà parvenu au bas de l'escalier. Il fonce vers la sortie à une vitesse qui défie l'imagination. Pas question de le laisser s'échapper. Sasaki couvre deux des trois câbles, se retient au dernier qui reste. Une alarme se déclenche, donnant enfin une voix à ce hangar trop silencieux. La grue se met aussitôt en position de sécurité, ce qui ramène brutalement sa charge au sol. Les blocs de métal à peine refroidis se fendent du choc, révélant le cœur en fusion, tel des planètes naines en cours de formation. Sasaki saute sans élan, le plus loin possible pour échapper aux éruptions consécutives à l'impact au sol. Il virevolte entre les gouttelettes de métal surchauffées et atterrit rudement, obligé de céder des mains pour amortir sa chute. En appui instable, le visage près du sol, il a pratiquement le nez sur les bottes de Shadow. La proie a profité des acrobaties du chasseur pour inverser les rôles. Le guerrier est à la merci de l'assassin. Un guerrier ordinaire le serait en tout cas. Mais le génétique n'a rien d'ordinaire. Des siècles de génisme ont rendu son corps capable d'exploits surhumains. Il fait reposer tout son poids sur ses trois doigts seulement, propulse ses jambes à la verticale, le corps à l'envers, la tête en bas. Il ne touche pas Shadow, qui recule à temps. Mais tel n'était pas son but. Il s'agissait de le surprendre, de l'empêcher de porter une attaque. Profitant de la force inertielle, il tourne sur lui-même, le corps toujours à l'envers, désormais en impuis sur un seul bras. Il balaye devant lui avec son sabre avant de retomber souplement sur ses pieds, hors d'atteinte. Shadow n'a pas bouché. Il devrait avoir le ventre tranché jusqu'à la colonne vertébrale. Pourtant, il se tient debout, alerte. Plus surprenant encore, l'assassin se met en garde, poings serrés, le pied léger, et sautillant comme un pugiliste paré pour le premier round. Sasaki se laisse en conscience submergé par un frisson de joie et d'excitation. Il doit oublier les pouvoirs terrifiants du Primus, qui font repousser son bras et rend son corps aussi intangible que de la brume. Sans quoi, il craindra de ne pouvoir venir à bout d'un tel adversaire. Ce qu'il faut faire, c'est se focaliser sur la certitude que, comme lui, Shadow veut rejouer le duel qui a mis fin à la guerre des héros. Enfin, l'affront subi par Shaka va pouvoir être lavé. De son côté, Shadow sait qu'il doit impérativement finir ce combat rapidement. Les lames de son adversaire sont redoutables et ses pouvoirs de l'ombre sont affaiblis malgré ce qu'il a pu emmagasiner de Prana lors de sa course haletante. La meilleure tactique pour lui consiste à frapper vite et fort. Il dématérialise son poing, qui devient aussi intangible qu'un fantôme, et frappe à la vitesse d'un feu follet. Être capable de traverser la matière transforme n'importe qui en tueur implacable. Une pichenette au cerveau, une pression au cœur, et c'est la mort assurée. Le guerrier qui l'affronte est un noble adversaire, mais un assassin sait que la mort n'a rien d'honorable. Son poing intangible fuse vers la poitrine, et s'écrase contre l'armure. Impossible, Shadow n'a que le temps de dématérialiser son coup avant qu'il ne soit traversé par le nanofilament. La lame ne rencontre pas plus de résistance que lorsqu'elle est passée à travers son ventre, le coup d'avant. Shadow retente sa chance, mais son poing éthéré redevient solide au contact de l'armure. S'engage alors un étrange balai entre Sasaki qui larde son adversaire de coups de sabre qui ne rencontrent que le vide, et Shadow qui ne trouve pas le point faible de l'armure contre laquelle butent ses frappes. La moindre erreur est fatale. Aussi, la concentration est-elle extrême. Pourtant, alors qu'ils voltigent de part et d'autre de l'immense hangar, leurs arabesques guerrières éveillent dans leurs esprits des images incompréhensibles. Des réminiscences de souvenirs jamais vécus. Un poing à la peau durcie et écailleuse de reptiles. Des volutes capricieuses qui s'enroulent autour des lames liserées de lumière. Surpris l'un comme l'autre, les deux combattants s'écartent de concert pour s'accorder une pause. Ils s'observent, se scrutent, rassurés de se découvrir aussi troublés l'un que l'autre. Impressionnante technique, admet Sasaki qui veut chasser ses pensées parasites pour se concentrer sur le combat. Mais, chacun le disait, l'épée sera toujours plus forte que le bouclier, d'autant que l'épuisement guette, vous êtes à bout de souffle. Shadow dématérialise une fois encore son poing. Sasaki interpose sa lame qui ne rencontre toujours aucune résistance. Une fois le tranchant évité, l'assassin rematérialise son poing juste avant de toucher l'armure. Il frappe le plastron si violemment que celui-ci se déforme, comme s'il était passé sous l'une des presses hydrauliques voisines. Shadow n'a pas besoin de magie pour se transformer en arme mortelle. Des décennies d'un entraînement inhumain y ont pourvu. Sasaki est propulsé en arrière sous la violence de l'impact. Ses pieds décollent du sol, son torse plié en deux semble vouloir reculer plus vite que les quatre membres qui restent à la traîne. Il tombe lourdement au sol, glisse sur dix mètres dans le crissement métallique de son armure qui raye le sol. Les étincelles nées de la friction se mêlent à celles des postes à soudure environnants. Le génétique se remet aussitôt debout, paré pour une frappe qui finalement ne vient pas. Shadow est resté à distance, le poing toujours brandi, comme figé dans son attaque. Il n'a pas exploité son avantage. Sasaki en profite pour évaluer les dégâts. Quelques coups de cassé qui se ressoudront en moins de dix minutes, et plus grave, un plastron défoncé qui l'empêche d'inspirer correctement. Son adversaire est à bout de souffle, mais lui ne peut plus respirer. Shadow se redresse lentement, signifiant clairement qu'il ne compte pas attaquer ni cesser le combat. Sasaki ordonne l'ouverture de son armure qui se détache par flaques entières. Contrarié par le plastron déformé, l'opération prend de longues secondes. Immobile et patient, Shadow lui accorde le répit nécessaire. Sasaki est désormais torse nu. Le long de son bras gauche court un magnifique tatouage, une créature qui s'enroule depuis le poignet jusqu'à l'épaule. Sa tête évoque un terran, un démon du feu. Shadow est convaincu qu'il s'agit d'un autre type de monstre, mais il n'en connaît pas le nom. Un subtil effet lumineux donne l'impression que le dessin rampe le long du bras, sa gueule prête à mordre. D'un bref hauchement de menton, le Primus demande à son adversaire s'il est prêt. Sasaki ne comprend pas cet assassin. A sa manière, il est l'un des combattants les plus honorables qu'il ait affronté. Sa victoire n'en reste pas moins indispensable. Le guerrier se met en garde face à l'assassin toujours désarmé. Le combat n'a désormais plus la même allure. Sasaki doit désormais esquiver les attaques dématérialisées de Shadow. Le moindre échec signifiera la mort. S'entame alors un balai comme l'histoire des duels en a connu peu. Les deux combattants virevoltent, s'approchent et s'éloignent, adoptent des positions aériennes, font preuve d'une agilité surnaturelle. Ils dansent littéralement avec la mort. Ils évitent les robots utilitaires, indifférents à leur lutte, s'accrochent au crochet des grues, plongent par-dessus les coulées d'acier en fusion, sont séparés par une cascade d'étincelles que leurs coups traversent, se glissent entre les plateaux des presses juste avant qu'elles ne claquent en mâchoires affamées. Leur affrontement à la grâce d'un vol nuptial de dragons, l'élégance d'un double coucher de soleil vu à travers le dôme irisé de Mantris. Seuls les drones de surveillance peuvent contempler une telle féerie sans s'émouvoir. Lorsque les images deviendront virales sur le réseau de la Noria, lorsqu'elles seront projetées sur les murs d'eau de Neftis, ou d'ailleurs, tous ceux qui ont assisté à l'Apologium ne manqueront pas de faire le parallèle avec les archives du combat Shaka Faust. Et pour cause, leurs élèves esquissent la même chorégraphie avec le même talent. Le monde entier sera troublé par cette ressemblance, sauf les deux intéressés qui sont entièrement plongés dans leur affrontement mortel. Shadow comprend qu'il va perdre lorsque la magie s'essouffle en lui, l'ombre le quitte comme un manteau s'étiole après avoir été trop porté. Le mage s'éclipse pour ne laisser derrière lui que l'homme exténué. Il lui reste un ultime sort à jeter, un dernier tatouage à mobiliser. Ensuite, s'en sera fini du Primus. Depuis quelques passes d'armes, l'assassin ne dématérialise plus ses poings. Sasaki s'en est aperçu sans pour autant baisser sa garde. Cela peut n'être qu'une tactique, se faire passer pour faible, endormir sa vigilance pour mieux frapper. Le génétique continue de porter ses attaques, manipulant ses deux sabres en même temps. Oui, c'est confirmé, Shadow ne fait plus que dévier les lames. Sasaki attend patiemment son heure. Une ouverture. Il tranche du sabre gauche au niveau de la poitrine pour mieux dissimuler celui de droite qui pointe la gorge. Shadow recule à peine, prêt à subir une vilaine entaille à la poitrine pour rester à portée de l'autre lame. Il donne une pichenette sur le plat de la lame qui dévie légèrement sa course et percute l'angle d'un bloc d'albémette découpant un morceau de 5 livres au moins. La masse métallique se détache. Les deux sabres de Sasaki sont engagés dans une course croisée. Exactement l'occasion que Shadow voulait créer. Le primus dématérialise son point une dernière fois. Sa chair fusionne avec le gros bout de métal découpé par le nanofilament, ce qui transforme son bras en masse d'armes improvisées. D'un geste puissant, il lance son bras vers le haut, droit sur le menton découvert du génétique qui ne peut plus compter sur ses armes pour esquiver. Dans un réflexe surhumain, Sasaki infléchit la course de son sabre court, celui qui visait la poitrine. La masse d'armes envoie voler l'épée, casse le poignet qui la tenait, mais épargne la mâchoire qui, sans cette incroyable parade, aurait fini enfoncée jusqu'au crâne. Le sabre tournoie dans l'air. Quand il retombe, il pénètre entièrement dans le sol, uniquement retenu par la garde. Les deux adversaires reculent, chancelants. L'un de douleur, l'autre d'épuisement. Ils ont besoin de longues secondes pour retrouver leur équilibre. Ils s'accordent ce délai, moins par obligation que par respect mutuel. Shadow a joué, il a perdu. Son dernier coup ne lui a pas offert la victoire. Cela ne signifie pas pour autant qu'il abandonne. Sasaki n'a plus qu'un bras et un sabre, une vilaine habitude prise contre le Niguane. Mais il a une admiration sans borne pour le courage et la volonté de celui qu'il prenait pour un vulgaire assassin et qui au final s'est révélé un combattant d'exception. Les duellistes se regardent en silence, pieds glissant au sol, pauses vacillantes. Pas un mot n'est échangé. Leur souffle alourdi par l'épuisement fait office de conversation. L'environnement besogneux de l'usine les empêche de pleinement se concentrer. Le temps s'arrête pour laisser leur destin les rattraper. Sasaki darde son dernier sabre au-dessus de sa tête. Le bras tatoué bat mollement contre son flanc. La bête dessinée lèche ses plaies dans une furie de couleurs palpitantes. Shadow se tient très droit, paume jointe sous le menton. Il semble prier pour mieux préparer son départ vers le monde d'après. Sasaki cline des yeux, Shadow bondit. Sasaki frappe. Le sabre rencontre une résistance comme s'il était planté dans la pierre. Shadow a un genou à terre, les mains tendues devant lui. La lame est bloquée entre ses paumes. Le nanon filament en taillant la peau sans plus pouvoir bouger. Le sabre de Sasaki est inutilisable. Shadow est immobilisé. Si l'assassin dématérialise ses mains, il pourra toucher le cœur du guerrier mais sera coupé en deux par la lame acérée. C'est le statu quo. Les bras de Shadow commencent à trembler. Sasaki a l'ascendant. Il pourrait abandonner son sabre pour finir le combat à main nue mais cette fin serait indigne d'un tel affrontement. Sans s'être concertés, les duelistes se désengagent d'un mouvement commun. Sasaki rengaine son sabre avant de s'incliner avec respect. Il force même son bras gauche à accompagner le mouvement malgré son poignet cassé. Shadow l'imite en s'inclinant à son tour. Ce qui manque au geste pour être protocolaire est largement compensé par la déférence qu'il témoigne. Soudain, l'assassin est avalé par un vortex de ténèbres absolu qui glace le sang du guerrier qui n'a pas peur de mourir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada